Bonjour, nous sommes avec Louis Montagne, bonjour Louis. Bonjour Jonathan. Vous êtes co-président de l'Open World Forum 2011, vous êtes aussi dirigeant de la société AF83 et de Beerstech. Qu'est-ce que l'Open World Forum ? L'Open World Forum c'est une conférence sur l'open source, à la fois business mais aussi grand public et aussi pour les développeurs, qui est accessible gratuitement pour tous et qui a lieu à Paris mais qui a une portée internationale avec beaucoup d'intervenants du monde entier. Très bien, quelles sont les nouveautés cette année ? Cette année pour l'Open World Forum, on a séparé l'événement en trois moments. Le premier qui est Think qui reprend ce qu'on a fait déjà pendant les trois premières éditions, qui sont donc des forums, des think tanks, des summits, des discussions entre différents décideurs et personnes qui comptent dans l'open source. Et à ça on a ajouté Code qui s'adresse aux développeurs, avec des sessions très techniques, différents langages, Java, PHP, OSDC qui présente Perl, Python, Ruby, le WebEarthCamp sur les TechnoWeb, NoSQL et autres. Et on a rajouté aussi un troisième moment qui est Experiment qui s'adresse au grand public, qui va permettre de rencontrer des artistes open source comme Evan Ross, des robots open source, du matériel open source, des imprimantes 3D et évidemment aussi du logiciel. Et de tester tout ça, de faire des ateliers, de participer. Très bien, les horaires et le lieu globalement, donc ça a lieu à l'Eurosite George V, c'est ça ? Tout à fait, ça a lieu le 22, 23, 24 septembre, avec Sync qui a lieu les deux premiers jours, Code les deux derniers, donc le vendredi samedi, et Experiment qui est ouvert la journée du samedi. Donc ouvert au grand public et à tous. Où peut-on avoir des informations sur l'événement ? Vous trouverez toutes les informations sur www.openworldforum.org. Merci beaucoup Louis. Merci. Merci.